C'est une grotte qui n'a jamais été habitée par l'homme ? Alors non, les grottes de la région n'ont pas été habitées. Au temps de la préhistoire, on sortait de la dernière glaciation, donc il faisait très froid. Et puis donc la grotte, l'accès étant vertical, les hommes préhistoriques ne savaient pas descendre dans une grotte. Pour faire une stalactite ou une stalagmite d'un mètre, il faut combien de temps ? Alors il faut beaucoup de temps. On a l'habitude de dire que les concrétions calcaires grandissent d'environ un centimètre par siècle, ce qui fait un dixième de millimètre chaque année. Mais alors au cours des siècles, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu différentes glaciations. Et pendant ces glaciations, bien entendu, le sol était gelé et ça stoppait justement cette activité. Donc la dimension n'est pas suffisante pour lui donner l'âge. Et là, elle a quel âge, votre grotte ? Alors, les spécialistes estiment que le début de la formation remonte au moins à un million d'années. Mais c'est vraiment une estimation. Alors à partir de quel moment on peut considérer comme si c'était une grotte ? Au départ, c'était une simple petite fissure. Et puis qui s'est agrandie au cours des siècles en fonction justement de l'activité, je veux dire, extérieure, du climat extérieur. Alors derrière vous, vous avez une stalactite qui est cassée. Est-ce que c'est du vandalisme ? Alors non, ça n'est pas du vandalisme. Ces cassures ont été effectuées il y a très 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 longtemps, avant que les hommes soient apparus sur la Terre, par des séismes importants qu'on a eus dans la région, des grands bouleversements. Et comme les stalactites et les stalagmites sont très lourdes, eh bien une vibration importante les faisait tomber. Voilà, donc ce n'est pas forcément du vandalisme ? Non, pas du tout, non. Alors pourquoi est-ce que vous avez des stalagmites ou des stalactites qui brillent ? Alors en réalité, ils devraient toutes briller, parce que les stalactites et les stalagmites sont composés de petits morceaux de carbonate de calcium. Si vous voulez, une grotte c'est plutôt de la chimie. L'eau de pluie à l'extérieur dissout la roche calcaire et puis ils le redéposent dans la grotte sous forme de cristaux. Et quand ces cristaux sont relativement blancs, bien éclairés, on les voit briller. En quoi est-ce que votre grotte est exceptionnelle pour la région ? Alors elle est exceptionnelle, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc on peut le voir dans cette grotte, on a vraiment beaucoup de concrétions calcaires. On a surtout un accès qui est très facile, ce qui permet aux personnes, les familles venant avec des enfants en bas âge, de venir avec la poussette, ce qui est un cas unique presque en France, tout du moins pour la région. Et puis donc elle correspond bien à ce qu'on imagine d'une grotte, parce qu'il y a une grande salle avec beaucoup de stalactites et de stalagmites, mais également d'autres couloirs un peu plus resserrés. Et vous, vous êtes toujours amoureux de votre grotte ? Ben oui, je crois, oui. Et donc ça appartient au départ au domaine, donc à l'État, et vous êtes locataire. C'est ça, donc moi j'ai réussi à avoir une convention avec l'État, donc avec l'organisme qui gère les forêts d'État, c'est-à-dire l'Office national des forêts, pour aménager et gérer la grotte, et puis surtout la préserver et la conserver, parce que dès que vous allumez une grotte, donc les lampes, elles produisent des UV, et il y a photosynthèse. Alors ce sont des spores, des pollens qui viennent de l'extérieur, naturellement avec le courant d'air, mais également portées sur les personnes, sur les visiteurs. Et puis donc ces algues, elles ont un milieu qui leur convient quand c'est éclairé. Alors donc elles se développent près des lampes, et puis donc nous avons fait un gros travail avec l'université de Besançon, justement, pour les identifier, et puis savoir si, par exemple, la chaleur des lampes faisait quelque chose. Donc ce n'est pas la chaleur, c'est plutôt la lumière qui fait développer ces algues. Et à partir de là, une fois qu'on les a eues identifiées, eh bien on a essayé de s'en séparer. Alors il y a plusieurs moyens, et le moyen qui a été mis au point par l'étudiant qui est docteur en microbiologie maintenant, Fabien, c'était des exposés avec des rayons UV-C, qui sont germicides, qui sont utilisés dans l'agroalimentaire. Et ça c'est très efficace, mais très difficile à mettre en œuvre, malheureusement. Merci. Merci.